J'tuis sûr sans la mi-fa j'vis plus comme un drogué sensé Dans ma tête ça résonne mais y'a que mon coeur qui désolait C'est quitter la zone mais j'aimerais revenir quand j'ai le temps Là j'suis sur le corner, méchant depuis l'colle J'tuis sûr sans la mi-fa j'vis plus Depuis que le chapitre 2 est sorti sur n'importe quel pc Que vous ayez une mauvaise config, une bonne config ou une config normale Et bien les fps sur frontline ils baissent Vous avez une suite d'fps souvent donc c'est pour ça que je vous faire un tuto Pour le chapitre 2 donc en ce moment on en est bien le 1802 2020 D'ailleurs dans deux jours la saison 2 du chapitre 2 sort et je serai en live Donc n'hésitez pas à venir ça me ferait super plaisir Pour revenir au sujet de la vidéo je vais vous apprendre comment augmenter vos fps Donc c'est très simple pour commencer vous devrez faire Windows Air Et vous arrivez, vous avez en fait c'est le menu exilité de Windows Donc là vous devrez marquer Appdata, faire entrer, aller dans local Là vous cherchez Fortnite Games, vous allez dedans, Save Aide, Config, Windows Client Et là Game User Setting Mais attention si vous ne faites pas une manipulation avant Vous pouvez changer n'importe quoi et enregistrer Ça va pas s'ajouter au jeu Donc tout simplement ce qu'il faut faire c'est fermer cette page, aller dans la propriété Et là en fait vous voyez attribut, lecture seule, ça applique uniquement le fichier du dossier Ça il faut le désactiver Et là Appliquer Vous avez choisi d'effectuer les mêmes, appliquer les modifications de ce dossier Donc c'est bien ça vous faites OK et là OK Et là vous pourrez changer Donc déjà on va commencer par ici Par Bichaudgrasse Vous allez marquer True De base ça sera marqué False Mais vous allez marquer True comme ici Donc voilà on va le refaire Donc en fait c'est pour afficher l'herbe Mais en moins bonne qualité du coup ça va se focaliser plus sur le FPS et pas sur l'herbe Parce que l'herbe on se reballe un peu les couilles quoi Donc voilà Après vous allez descendre un peu Et vous allez chercher Voilà c'est ça Disable Mousse Accélération Et là normalement c'est False Il faudra marquer True Donc voilà En fait ça c'est pas trop pour les FPS Mais c'est plus pour avoir un meilleur shoot C'est pour enlever l'accélération de la souris Du coup vous aurez un meilleur shoot pour mettre des têtes au snipe Et même aux pompes Voilà c'est pour améliorer le shoot Après on va descendre on va descendre on va descendre Et là voilà Donc là tout ça De base ça c'est marqué 35 Et là des chiffres Là faut mettre complètement comme moi Donc là vous mettez des 0 partout à la fin Et là vous marquez bien juste après le égal 100 points Et là vous mettez 6 0 Donc je vais le refaire Donc là on enlève Là on enlève En fait faut bien Faut pas oublier un 0 Sinon bah ça va carrément tout déparamétrer Donc là vous mettez 100 comme je viens de vous dire Et là vous mettez Et tout simplement 6 0 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc vous enregistrez Vous quittez Et là pour l'instant la première partie du tuto Est terminée pour Bah pour s'interprison Car pour la suite faut avoir Le Faut avoir une carte graphique Nvidia tout simplement Pour aller dans les paramètres Nvidia Donc c'est très simple pour accéder ici Si vous n'avez pas oublié Clic droit paramètres de configuration Nvidia Et voilà Donc on va se rendre dans Régler les paramètres d'image avec aperçu Et de base ça sera comme ça Utiliser le paramètre d'image 3D avancé Et c'est sur qualité Là vous allez cliquer sur Utiliser une performance pour améliorer Donc là c'est vous qui allez choisir vous même Et de base c'est sur qualité C'est pour avoir une meilleure qualité Mais nous on s'en fout un peu de la qualité On veut juste avoir de meilleurs FPS Donc on va choisir la catégorie performance On applique On l'attend un peu Voilà une fois que c'est appliqué Vous allez dans les Dans gérer les paramètres 3D Et là vous allez mettre tout comme moi Donc vous mettez pas la vidéo Et vous mettez tout comme moi Donc là désactiver Activer Désactiver Tout Activer Off Voilà je vous fais voir Désactiver Autoriser Activer Haute performance Une puissance optimisée Non privilégier des performances maximales Activer Après le reste Vous changez plus rien Là vous faites Appliquer Tout simplement Donc là le tuto est désormais fini Voilà vous verrez Selon vos PC vous allez gagner 30 voire 40 FPS Moi que cette technique J'ai gagné A peu près 30 FPS Donc franchement C'est gratuit Donc on va pas dire non Donc voilà Si vous voulez d'autres tutos N'hésitez pas à me le faire savoir En commentaire Et en lâchant un gros pouce bleu Comme je vous ai dit En début de vidéo C'était ce coup là Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz